bonjour christian plombier dans cette vidéo je vais vous montrer comment on purge un radiateur et pourquoi on doit le faire la plupart des radiateurs ils sont prévus avec un robinet de purge qu'on voit ici il peut se présenter dans cette forme là ou dans des autres formes mais au niveau du fonctionnement ils font tous la même chose le circuit chauffage c'est un circuit fermé à la force de chauffer et de pousser l'eau dans le circuit on a des pertes dans temps en temps il faut rajouter de l'eau dans le circuit et purger l'air avant de procéder à la purge d'air assurez vous que la pression sur le circuit elle est au minimum 2,5 bar en fonction de la purge existant sur votre radiateur on pourrait utiliser un tonneau vis un pince ou un clé pour exécuter la purge prenez un récipient vide et un tonneau vis en ouvrant le robinet tout au début vous allez voir il y a beaucoup d'air qui va sortir ensuite de l'eau vous patientez un petit instant pour être sûr qu'il y a plus d'air une fois le devient régulier vous fermez le robinet ensuite vous retournez sur votre chaudière et vous rajoutez de l'eau pour avoir les 2,5 bar cette intervention il faut la faire minimum deux fois sur la période d'hiver au chaque fois que le radiateur il fait du bruit voilà vous avez vu comment on fait la purge d'un radiateur et pourquoi on doit la faire vous Abonnez-vous !